Barack Obama a promis de réduire le nombre et le rôle d'armes atomiques dans la stratégie de la sécurité nationale américaine. Simultanément, au 40e anniversaire de la conclusion du traité de non-prolifération des armes nucléaires, TMP, Obama s'est engagé dans un communiqué à poursuivre ses efforts en vue de faire adopter le traité de l'interdiction complète des essais nucléaires, CTBT. Ces déclarations se prononcent alors que les États-Unis, accompagnés de la Russie, 40 ans après l'entrée en vigueur du TMP, détiennent toujours les plus grands arsenaux nucléaires du monde. Voici les éclairages de Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Écoutez-le. Les armements stratégiques, et là il s'agit des vecteurs stratégiques, 1600 vecteurs pour 6000 ogives de part et d'autre. C'est ce qu'il y avait déjà prévu le traité sur la limitation des armements offensifs de 1991, donc le fameux traité Star. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des armes qui sont à l'ordre du jour. Plus personne ne pense à appliquer la doctrine de la destruction mutuelle assurée, la fameuse doctrine MAD, qui traduit de l'anglais en français, donne la doctrine du fou. C'est le plus fou qui l'emporte. C'est la théorie des jeux. On avait vu ça avec James Dean dans la fureur de vivre, qui se précipitait avec une voiture vers l'abîme, vers une falaise. Et c'était le dernier qui a abandonné la voiture, qui avait gagné. Voilà, la doctrine du plus fou qui l'emporte. Nous n'en sommes plus là. La maintenance de ces armements est extrêmement coûteuse. Ce sont des armements qui arrivent à obsolescence assez rapidement. Il faut les renouveler. Et en fait, comme je viens de le dire, ils n'ont plus réellement de raison d'être. Dans la situation de crise actuelle, il faut faire des économies de tous les côtés. Et surtout, c'est qu'il existe aujourd'hui des armements à moyenne portée, qui ne sont plus transportés par des vecteurs aériens, et qui sont notamment des missiles mer-mer-terre tirés par la flotte américaine, qui se trouvera aussi bien dans le golfe Persil, qui peut se trouver à l'embouchure de la mer Noire ou éventuellement en mer Noire, pourquoi pas, mais en tout cas dans la Baltique, et avec des systèmes de missiles à moyenne portée, qui sont soi-disant des intercepteurs stratégiques, qui seront positionnés en Pologne, en Roumanie, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans une autre configuration. Or, bon, il s'agit de part et d'autre pour M. Medvedev, président russe, et M. Obama, de donner des gages spectaculaires à leurs opinions publiques d'une bonne volonté réciproque, en faisant, là encore une fois, des économies. Mais les enjeux ne se situent plus là, ils se situent sur ces missiles embarqués sur la flotte américaine, qui va patrouiller, qui va patrouiller, encore une fois, il faut préciser que ce ne sont pas des missiles offensifs, mais des intercepteurs, missiles, antimissiles. Nous sommes dans une autre configuration.